...à la taille voulue. Les boutons de rose sont préparés pour être exportés. Cette zone de tri manipule plus de 10 millions de tiges de rose tous les mois. Et cette capacité de production devrait augmenter, puisque la compagnie finalise les projets pour entrer sur le marché chinois. La population majoritaire est une jeune génération en Chine. Et la population est trop grande. Et maintenant, ce que les gens aiment et les tendances changent en Chine. Donc c'est un prochain marché. Cette exploitation de rosebud est la plus grande plantation de fleurs du pays. En 2019, la compagnie a fait plusieurs essais de livraison de fleurs coupées vers la Chine. Et elle finalise maintenant les documents pour commencer les exportations de fleurs coupées vers le lucratif marché du géant asiatique. Nous avons comparé et nous avons vu que les gens aiment beaucoup les fleurs d'Ouganda et leur prix raisonnable. Nous pouvons également rivaliser, tant au niveau du volume, du prix et de la qualité. Nous sommes en concurrence et nous pouvons faire mieux. Les fleurs coupées sont transférées vers la zone de conditionnement. Depuis longtemps, les fleurs coupées d'Ouganda vont vers le Canada, les Etats-Unis et le plus grand marché floral aux Pays-Bas. Mais l'incertitude économique dans l'Union Européenne conduit les négociants à chercher des alternatives et des marchés stables en Extrême-Orient. La demande croissante de la Chine pousse les compagnies fleuricoles locales à augmenter leur superficie. Le climat équatorial de l'Ouganda permet de produire des fleurs toute l'année. En Afrique, l'Ouganda rejoindra le Kenya et l'Ethiopie qui fournissent déjà des fleurs au lucratif marché chinois. Le grand marché a toujours été Amsterdam. La Russie a ouvert ses portes à nos fleurs. Les gens exportent vers la Russie. Des fruits, des légumes, des avocats sont devenus importants. Donc si nous pouvons nous coordonner et répondre aux normes phytosanitaires, alors nous devrions pouvoir entrer dans tous ces marchés. Le secteur floral est l'une des dix plus importantes sources de devises de l'Ouganda après l'or et le café. Les chiffres de la Banque d'Ouganda montrent qu'en 2018-2019, le pays a exporté plus de 7000 tonnes de fleurs, contribuant à plus de 50 millions de dollars de recettes. Et ces chiffres vont probablement monter bientôt puisque les boutons de fleurs en provenance d'Ouganda commencent à éclore dans le marché chinois.